Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Notre invité aujourd'hui est le président du Rwanda, Paul Kagame. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je vous en prie. Dans une interview récente, le président de RDC, Félix Chisekedi, a affirmé, je le cite, « Ce qui se passe dans l'Est de la RDC est un génocide dix fois pire que celui qui s'est déroulé au Rwanda en 1994. » Il vous accuse, vous, d'être le responsable et en affirme que vous méritez bien plus que la Cour pénale internationale. Quelle est votre réponse ? Eh bien, on ne peut pas répondre à tout, à tout ce que dit tout le monde. Il y a des exagérations, des fabrications, ou des gens qui fuient leurs propres difficultés, et ce, en en faisant porter la responsabilité à d'autres, et c'est ce qui semble être le cas ici. Le mot « génocide » n'est pas utilisé par hasard, quand même. Eh bien, je ne souhaite pas évoquer ce sujet en laissant de côté ce qui se passe réellement sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe dans l'Est du Congo ? Il faut que tout cela soit bien compris, est compris par l'homme qui mène le Congo, qui le dirige, et qui semble avoir une mémoire sélective quant à ce qui se produit sur place. Il y a en effet au Rwanda 100 000 réfugiés. Je le dis bien, 100 000 réfugiés. Et il en arrive sans cesse. La plupart d'entre eux sont présents au Rwanda depuis plus de 20 ans, et ils sont associés étroitement aux problèmes en question. Ce sont des gens qui ont perdu leur propriété, leur terre, des gens qui ont perdu des proches, des amis, et ce, dans l'Est du Congo. Pourquoi ? Car ils sont qui ils sont. Je peux vous dire, c'est une image inversée de ce qui s'est produit au Rwanda en 1994. Et cela s'est reproduit depuis plusieurs années au Congo. Et il y a 100 000 réfugiés au Rwanda, il y en a trois ou quatre fois plus en Ouganda, et il y en a d'autres dans d'autres pays. Ce sont des gens qui ont été chassés de leur pays, chassés de leurs propriétés, privés de leurs droits, leurs vies ont été détruites, car ce sont des Tutsis. Les Tutsis du Congo doivent être traités comme les Tutsis du Rwanda en 1994. Et on le voit, quand on voit les alliances qui sont faites dans l'Est du Congo, au Burundi, et les annonces faites par l'homme qui nous accuse lui-même, publiquement, via un certain nombre de plateformes médiatiques. Il y a des discours de haine, un soutien au FDLR qui tue des Rwandais au Rwanda. Ils sont unis, ils sont commandés de manière commune en RDC. et si on l'ignore et qu'on accuse de cela d'autres personnes, eh bien je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Vous voulez dire qu'il n'est pas rationnel ? Oui, et puis pas seulement lui, mais tous ceux qui l'écoutent et qui pensent qu'il est rationnel sur ce point. Il y a une médiation angolaise pour essayer de faire en sorte que vos ministres des Affaires étrangères se rendent compte et éventuellement vous et le président de RDC. Ce qu'on entend des deux côtés, c'est que ça ne fonctionne pas. Ou est-ce que vous avez encore de l'espoir ? Je ne sais pas. En ce qui nous concerne, le Rwanda, nous avons été très clairs. Il y a des processus dans notre région. Il y a le processus de Luanda en Angola. Il y a eu le processus de Nairobi au Kenya. Il y a eu d'autres efforts entrepris pour tenter de résoudre cette crise. Mais rien ne marche, n'est-ce pas ? Oui, mais encore une fois, en ce qui nous concerne, le Rwanda, nous avons toujours été présents, nous avons toujours contribué autant que nous le pouvions pour que tout cela fonctionne. Mais il semble que la RDC ait d'autres idées. Le président de la RDC a invité la communauté des États d'Afrique de l'Est à inviter des forces. Le lendemain, il les a expulsées. Puis, il a invité d'autres groupes qu'il a sélectionnés pour l'aider en pensant que ces forces allaient se battre pour lui. Il a fait intervenir la SADEC, tout en faisant en sorte que les forces burundaises restent présentes sur le sol congolais. Donc, toutes ces choses sont très confuses, mais elles sont rendues confuses précisément par ceux qui se plaignent des difficultés. Vous êtes toujours prêts à le rencontrer, malgré tout ce que vous venez de dire ? Pour moi, c'est lui qui met des conditions. Moi, je n'ai jamais mis de conditions avant de le rencontrer. Je l'ai invité à Luanda pour avoir des discussions sur l'Est du Congo et sur la situation générale entre le Rwanda et la RDC. Il y a eu des rencontres au niveau ministériel. Elles auraient dû servir de réunion préparatoire à notre rencontre. Vous pouvez demander aux Angolais. J'ai toujours été prêt. Est-ce que vous êtes toujours prêt ? C'est ça, ma question. Ou alors c'est trop tard et la confiance est brisée ? Je ne crois pas que cette question soit très importante puisque je vais simplement répéter ce que vous avez déjà dit et vous me faites répéter. Je vous l'ai dit, j'ai toujours été prêt. Donc si je vous le dis, si je n'étais pas prêt, je vous dirais que je ne suis pas disposé à le faire. Mais je ne vous l'ai pas dit. Ces derniers mois, les Nations Unies, mais aussi les États-Unis, la France, l'Union Européenne, accusent le Rwanda non seulement de soutenir le groupe rebelle du M23, mais d'être directement impliqué dans l'est de la RDC. Un groupe d'experts de l'ONU vient de rendre un rapport affirmant que vous êtes de plus en plus présents en RDC, les forces armées rwandaises. Est-ce que c'est le cas ? Parce que vous n'avez jamais admis cela, mais on voit ces accusations de plus en plus directes contre vous. Pourquoi le Rwanda serait-il en RDC ? Il faut poser cette question. Pourquoi le Rwanda soutiendrait-il le M23 ? C'est ce à quoi il faut répondre pour comprendre le problème et le résoudre. Il faut comprendre ce qu'est le M23. D'où vient le M23 ? Le Rwanda n'a pas créé le M23. C'est ce que dit pourtant la communauté internationale. Créer le M23 ? Non, je ne crois pas avoir déjà entendu cela. Ils affirment que nous soutenons ce mouvement. Pour moi, la question, c'est de savoir pourquoi on soutiendrait une entité qui existe. Tout d'abord, elle existe, c'est un fait. Quelle est déjà la raison de ce problème-là ? La communauté internationale est là, et sous prétexte qu'elle dit quelque chose, il ne faut pas l'accepter en l'espèce. Il faut s'en tenir au fait. Et c'est ce que nous disons. Comment expliquer que nous ayons des réfugiés, 100 000, sur notre sol, des gens persécutés dans l'est du Congo en raison de leur identité ? Et maintenant, on veut en faire des citoyens rwandais alors qu'ils sont congolais et qu'il y a des accusations ? Je vois ce que vous voulez dire, mais est-ce que vous pouvez répondre à la question ? Est-ce que les forces militaires rwandais sont présentes en RDC ? Pouvez-vous répondre à ma question ? Je ne suis pas obligé de répondre à vos questions si vous ne répondez pas aux miennes. Et c'est ce que je dis aux pays occidentaux et à tous ceux qui soulèvent ce problème en le sortant de son contexte. On ne peut pas prendre toute cette situation compliquée et la réduire à une accusation contre le Rwanda en disant qu'il est présent dans l'est du Congo. Je le refuse. Parlons des causes sous-jacentes et qui forcent les uns et les autres à faire ce qu'ils ont à faire. Alors, je vais essayer de poser la question différemment. Est-ce que vous considérez que la situation dans l'est de la RDC est une menace directe pour le Rwanda et que du coup, le Rwanda prendra toutes les mesures pour se défendre, y compris la présence militaire ? Nous l'avons dit publiquement. Cela n'est pas un secret. C'est une menace dans la mesure où le Congo ignore les problèmes de ses citoyens. Il les prive de tous leurs droits, il les tue, il les persécute. Il y a des discours de haine. Il y a une idéologie génocidaire à l'œuvre dans l'est du Congo. Et tout cela ne peut pas se produire par hasard. Il y a ces persécutions car on appelle tel ou tel groupe Tutsi et on leur fait subir ce que les Rwandais ont subi en 1994. Il y a le soutien aux FDLR qui sont des forces génocidaires qui sont présentes au Congo depuis plus de 30 ans. Que demande la communauté internationale ? Quels sont les enjeux soulevés ici ? Elles demandent au gouvernement de régler le problème, de se distancer avec ce groupe. Qu'est-ce que c'est que ça ? Faut-il les supplier de le faire ? On supplie les Congolais de le faire ? En d'autres mots, on dit aux Congolais « Oui, vous pouvez vous attaquer à ce problème si vous le voulez, mais si vous ne le faites pas, on est tout de même à vos côtés. » Est-ce qu'on en est là ? Pour nous, la question qui se pose, c'est la situation est-elle une menace pour nous ? Absolument. Faut-il réagir d'une manière que nous pensons appropriée ? Absolument. Est-ce que la guerre avec la RDC est une réelle possibilité ? Vous avez fait référence aux questions soulevées par le président Tshisekedi. Il vous a dit, à vous et à d'autres, dernièrement encore, un certain nombre de choses. Il a dit qu'il fallait que la guerre soit portée sur le sol rwandais, renverser le gouvernement et ainsi de suite. Si quelqu'un dit ça, dans une situation de cette nature, eh bien, d'un côté, on peut penser que cette personne est en train de bluffer ou qu'elle n'a rien d'autre à dire. Mais d'un autre côté, on regarde notre situation, notre expérience, notre histoire. Rien n'est considéré comme acquis. Donc, vous êtes prêt à vous battre, si nécessaire ? Que ce soit la situation dans l'est du Congo, que ce soit tout ce qui peut déborder sur notre territoire ou quoi que ce soit d'autre, nous sommes prêts à nous battre. Nous sommes là où nous en sommes, car nous avons combattu pour nos droits et pour nos vies. Et cela ne fait aucun doute. Nous n'allons pas reculer, être dissuadés. Si quelqu'un nous menace, cela n'est pas un secret. Nous sommes prêts à nous battre. Est-ce que vous craignez des sanctions occidentales en raison de la présence dénoncée de vos troupes en RDC ? Je vais vous dire une bonne chose. Au regard de notre histoire, au regard de tout ce dont nous parlons, nous avons été façonnés par les difficultés, par les injustices. Quelqu'en a été l'autre, et nous n'avons peur de rien. Les élections sont prévues le 15 juillet. Vous n'avez que deux opposants, pas de vrais opposants. Selon beaucoup d'observateurs, affirment que ce sera très facile pour vous de gagner. Trop facile, parce qu'il n'y a pas de vraie opposition, pas de vraie démocratie. Pourquoi est-ce que le Rwanda est toujours dans cette situation où il n'y a pas vraiment d'opposition ? Est-ce que c'est à cause de vous ? Il y a l'opposition qui existe, même si elle est limitée, même s'il y a peu d'opposants. J'ignore s'il y a un nombre minimal. Beaucoup ont été disqualifiés, vous le savez bien. Et il y a cette notion que c'est une élection totalement sous contrôle et pas une élection libre. Oui, mais ça, c'est seulement la moitié de l'histoire. Elles sont contrôlées ou pas, mais il faut comprendre le processus. Si vous voulez comprendre ce qui se passe au Rwanda, il faut comprendre le processus. Et notre processus n'est pas différent d'autres processus électoraux dans le monde. Mais tout de même, être élu avec 90, 95% des suffrages, comme c'est probable, est-ce que c'est vraiment sain pour le Rwanda ? La situation et le contexte sont différents. Cela ne me gêne pas que quelqu'un soit élu avec 15% si cela est acceptable dans tel ou tel contexte. Pourquoi donc être gêné par le fait que quelqu'un soit élu à 90% si cela correspond à ce contexte ? Il s'agit in fine d'un contexte donné et c'est le contexte qui définit la situation. Il y a eu une série de reportages par un consortium de médias appelé Rwanda Classified, qui parle de la répression à l'intérieur et à l'extérieur du Rwanda contre ceux qui s'opposent à vous. On n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais je veux parler du journaliste d'investigation, John Twally, qui est mort en janvier 2023, officiellement d'un accident de moto. Où ? Au Rwanda ? Au Rwanda, oui. Selon les enquêtes journalistiques, il y a des suspicions qu'il a été en fait éliminé en raison de son travail, de ses enquêtes et de son opposition. C'est juste un exemple de ces enquêtes qui disent que vous êtes derrière une machine répressive et une machine parfois qui tue. Ici, les gens n'essaient pas d'être justes ou correctes. Il n'y a même pas eu d'enquête sur ce que vous évoquez. En vérité, cela montre d'où les gens parlent. Il y a cette attitude d'arrogance, il y a cette attitude au moment même où nous sommes en train de nous parler. des journalistes de ces pays-là s'en prennent à moi, m'insultent, me crachent au visage pour ensuite être considérés comme des héros. Vous niez donc toutes ces allégations ? Répondez à ma question. Je ne suis pas là devant vous pour répondre à des allégations. Vous n'êtes pas le procureur et je ne suis pas l'accusé. Nous sommes en train de réfléchir. Nous sommes en train de réfléchir au journalisme, à la politique et tout cela doit être enracené dans des faits, dans des preuves. Paul Kagame, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes.